Bonjour à toutes et à tous, Anne Brunet de la Chambre régionale d'agriculture Centre-Val-de-Loire. Je vous souhaite la bienvenue à ce webinaire de présentation des résultats du projet Solinazo. Solinazo pour solution innovante pour une gestion optimisée de l'azote dans les systèmes de culture. Vous l'avez compris, nous allons vous parler fertilisation azotée. En vous invitant presque à oublier tout ce que vous saviez jusqu'ici pour découvrir une nouvelle méthode qui s'appuie sur une logique qui est totalement différente de celle du bilan que vous connaissez bien. Quelques précisions, ce webinaire sera enregistré. Vous pouvez, si vous le souhaitez, poser des questions pendant la présentation via le chat. Vous avez une petite bulle de discussion que vous pouvez activer pour poser des questions. Nous essayerons d'y répondre au fur et à mesure. Un temps sera prévu également en fin de présentation pour développer éventuellement certaines questions si besoin. Pour vous redonner le contexte et les origines de ce projet, je donne tout de suite la parole à Philippe Noyau, le président de la Chambre régionale, puis à Joël Lorjoux, qui est le directeur développement et innovation agronomique de l'ASCAEL. Philippe. Bonjour à toutes et à tous. Philippe Noyau, je suis président de la Chambre régionale de la Rive de Centre-Val-de-Loire et je suis tout ce qui est agronomie, aussi bien à la région qu'au niveau national. Donc, ce projet, celui de l'ASO, arrive à point nommé pour moi, puisqu'en fait, on parle d'azote, on parle de prix de l'azote. Et c'est le moment de travailler sur les réductions et l'utilisation de l'azote, l'optimisation de l'azote, surtout et l'efficience pour ne pas perdre en qualité et surtout en volume produit également. Donc, ce projet, justement, moi, je l'ai suivi un petit peu. Et effectivement, ça choque. La façon d'utiliser, c'est une prise de risque. Et quand on voit, quand on fait des photos à la période mars, en fait, la parcelle n'est pas très belle. Et au final, vous verrez les résultats. Je ne vais pas en dire plus. Mais donc, ce projet qui a démarré il y a quatre ans, arrive maintenant. Et c'est le moment d'en parler et de dire ce qui s'y passe. Et si quelques agriculteurs pouvaient commencer et surtout des techniciens commencer à expertiser en plus grande échelle chez les agriculteurs, c'est le moment d'y aller. Voilà. Et bon séminaire, bon webinaire. Merci, Philippe. Donc, effectivement, ce projet, il a démarré en 2017 face à des problématiques qui étaient exprimées par les agriculteurs eux-mêmes. Stagnation des rendements, problèmes de qualité, dépendance aux intrants, enjeux environnementaux aussi. Questionnement qui était largement partagé par les opérateurs économiques de la région, comme va vous le préciser Joël de l'Orjou. Oui, bonjour à tous et à toutes. Pour un OS aujourd'hui, l'enjeu protéines est majeur. Je vais peut-être expliciter deux, trois points clés. Premièrement, sur l'accès au marché. Donc, l'accès au marché, aujourd'hui, 50 % des blés de la région sont à vocation d'être exportés. Et pour être exportés et d'avoir accès à l'export, il faut effectivement être en compétition avec les acteurs internationaux. Alors, avant d'aller à l'export, on a quand même un marché qui est sur la meunerie française. La meunerie française a besoin aussi de protéines par rapport à son process, avec un petit peu plus de souplesse que le marché export. Donc, aujourd'hui, c'est compliqué d'accéder à la meunerie si on n'atteint pas 11 de protéines. On a vu que dans certaines situations, on a parfois des difficultés d'y arriver. Mais c'est un marché sur lequel, je dirais, c'est un peu plus facile d'être régulier. Où c'est plus compliqué, c'est pour l'export, puisque face à l'export, vous avez à peu près en tête, on va dire, à peu près 9 millions de tonnes qui partent sur l'export pays tiers et dans lesquels des points sont majeurs sur le Maghreb, sur l'Afrique du Nord, l'Afrique saharienne. Et face à nous, nous avons les Américains, des Russes, des blés ukrainiens, voire des blés canadiens, qui sont des blés plus chargés en protéines que nous. Ils sont plutôt au-dessus de 12, plutôt vers 12, 12,5. Et face à eux, on le voit conjoncturellement aujourd'hui sur l'Algérie, par exemple, le changement du téléscharge de l'Algérie fait qu'effectivement, les blés russes et ukrainiens sont un peu plus faciles d'accès. Et les pénalités sur la protéine s'accentuent par rapport à nos blés à nous. Donc, pour vous donner une image de l'enjeu financier, c'est qu'il y a quelques temps, on pouvait avoir sur des réfactions de 2, 3 euros la tonne si on n'était pas complètement sur le téléscharge des protéines pour le marché algérien. Et aujourd'hui, on passe plutôt à 10 euros. Et ce qui veut dire que 10 euros la tonne des cotes par rapport aux concurrents internationaux, ça peut être un empêchement d'aller sur ces marchés. Alors, ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est effectivement que la protéine, dans un marché ou des années difficiles, est aussi une garantie du débouché. Alors, de quelle façon, par exemple, les années où nous avons eu des difficultés sur le Heidberg, le Heidberg, c'est la conséquence de début de germination lorsqu'on a des pluies à la récolte. Donc là, on n'a pas beaucoup la main sur cet effet climatique. Lorsqu'on a des dégradations d'Heidberg, on voit que c'est la protéine qui est un peu le garant d'accès au marché. Alors, pourquoi ? C'est que la protéine permet quand même de stabiliser le réseau des pâtes. Et les pâtes, l'amidon est attaqué par les enzymes et les levures plus rapidement. Et la protéine, s'il y en a suffisamment, permet de garantir la stabilité des pâtes. Donc là, ça permet effectivement de limiter les décotes sur des années un peu difficiles. Et puis, le troisième point, ce serait de dire que les blés français sont plutôt bien vus depuis une dizaine d'années. On a quand même des régularités qualitatives. Et il faut qu'on maintienne cette capacité sur l'export face à nos compétiteurs. Donc ça, c'est effectivement d'asseoir la qualité française et ça passe effectivement par un teneur en protéines suffisant. Et puis, dans un autre accès sur un autre marché, ce qui va commencer à nous sensibiliser, c'est les marchés du dossier carbone. Et on sait que notre production, on attend beaucoup de l'agriculture sur la captation du carbone. Et l'amélioration du bilan carbone passe, bien entendu, par une limitation, voire une optimisation de l'azote. C'est le poids de l'azote dans les bilans carbone extrêmement important. Et si on peut améliorer de 10, 15 unités l'optimisation rendement protéines, eh bien, ce sera une bonne chose. C'est pour ça que ces approches de méthode nous intéressent. Je ne vais pas être beaucoup plus long. C'est vraiment des points essentiels sur l'aspect purement économique de la mise en marché des céréales pour notre région. Merci Joël pour ces éléments de contexte. Solinazo, c'est un consortium. C'est un ensemble de partenaires qui ont uni leurs forces pour avancer sur ces sujets. Donc, à la fois la recherche avec l'INRAE, la recherche appliquée avec deux instituts, Arvalis et Terri Novia, des organismes de développement agricole, donc le réseau des sept chambres d'agriculture de la région, la FDG d'Aduchère, et puis deux opérateurs économiques de la région, que sont Axe Céréales et la Scale, qui se sont unis pour tester la faisabilité grandeur nature d'une nouvelle modalité de pilotage qui vient vraiment bousculer, comme l'a dit Philippe, les raisonnements établis. Donc, tout ça, ça a pu se mettre en œuvre grâce à un dispositif qu'on appelle le Partenariat européen pour l'innovation, le PEI Agri, qui est un dispositif européen qui permet de soutenir des projets d'innovation qui viennent répondre de manière opérationnelle à des problématiques de terrain, donc grâce à des financements de l'Europe du FEADER et du Conseil régional Centre-Val-de-Loire. Donc, Solinazo, c'est donc un projet qui a démarré en 2017, qui a duré quatre ans, avec une ambition qui était celle de repenser totalement la fertilisation azotée du blé. Vous connaissez aujourd'hui la méthode du bilan, donc on a expérimenté une démarche alternative et donc les partenaires se sont unis pour tester, adapté et dans l'objectif de diffuser à grande échelle cette nouvelle méthode qui a été développée au départ par la recherche, donc par l'INRAE et par Arvalis, et qui vise à ajuster les apports à l'état de nutrition azotée de la culture tout au long de son cycle, ainsi qu'aux conditions météorologiques. Alors, en réalité, il y a eu deux méthodes testées qui ont chacune leur spécificité, donc nous allons ensuite vous les présenter. APN, qui est la méthode de l'INRAE, et CHN Conduite, qui est la méthode d'Arvalis, toutes les deux étant quand même sur une même base et incitant à des apports plus tardifs, plus efficaces pour le rendement et la qualité, tout en limitant les pertes vers l'environnement. Donc, on a testé ces méthodes pendant quatre années, donc avec trois années d'expérimentation en micro-parcelles, mais aussi des expérimentations avec les agriculteurs, en impliquant des groupes d'agriculteurs dans les six départements de la région Centre-Val-de-Loire, et donc certains témoigneront tout à l'heure. Donc, APN et CHN, deux méthodes, un même principe. Donc, pour vous l'expliquer, je donne tout de suite la parole à Marie-Hélène Geoffroy de l'INRAE. Merci Anne, et bonjour à tous et à toutes. Donc, en effet, je vais vous présenter le principe général qui est sous-jacent à ces deux méthodes. Pourquoi on a décidé de développer des méthodes nouvelles de raisonnement de la fertilisation azotée ? On va voir sur la diapositive suivante, que le point de départ, c'était le constat que la méthode dominante utilisée largement actuellement pour raisonner la fertilisation azotée, la méthode du bilan prévisionnel, a des limites. Alors, d'une part, on voit bien à gauche, c'est une méthode largement reconnue. Elle est basée sur des éléments qui font consensus, le principe du bilan entre les besoins de la culture et les fournitures du sol, des règles de fractionnement des apports calés sur des stades ou des dates, et un ajustement de la dose du dernier apport d'azote, en général réalisé avec un outil de pilotage. Et puis, tout ça pour maintenir la nutrition azotée de la culture non limitante tout au long du cycle. Ces principes de base, qui sont reconnus et qui faisaient consensus, ont été suivis d'une amélioration continue de cette méthode et d'une diffusion massive de la méthode, donc par à la fois la recherche et les organismes de développement qui l'ont en plus adapté localement. Mais cette méthode ne résout pas tout un ensemble de problèmes, en particulier des nuisances environnementales liées aux nitrates qu'on retrouve dans les eaux, aux émissions de gaz à effet de serre trop importantes, à la forte consommation en énergie fossile qu'induit l'utilisation d'engrais, et puis même parfois des performances insuffisantes, souvent des faibles efficiencies d'utilisation de l'engrais, et même parfois des rendements et des teneurs en protéines insatisfaisants. Donc finalement, malgré ces bases solides de la méthode du bilan, on s'est demandé quelles difficultés pouvaient être rencontrées dans sa mise en œuvre sur le terrain qui expliquaient éventuellement ces problèmes. Donc c'est ce qu'on a étudié dans la suite. La première difficulté qu'on a observée, c'est une difficulté liée à des controverses autour de la manière de fixer l'objectif de rendement qui est un pilier de la méthode du bilan. Donc ici, on vous présente trois éléments qui font un peu controverse. D'une part, les pouvoirs publics qui souhaitent éviter les cas de surfertilisation, qui ont proposé de calculer l'objectif de rendement, sur la base d'une moyenne olympique des rendements sur les cinq dernières années de l'exploitation. D'autre part, les organismes professionnels agricoles qui, eux, souhaitent qu'ils n'adhèrent pas complètement à cette méthode de calcul, car finalement, elles présentent des risques de ne pas atteindre le potentiel certaines années et de ne pas valoriser, par exemple, le progrès génétique. Et puis, les agriculteurs qui, finalement, au lieu de raisonner sur un objectif de rendement, raisonnent souvent sur le rendement qu'ils espèrent avoir. Et comme ils ont déjà fait, par exemple, 90 ou 100 quintaux sur leur parcelle, ils utilisent cette valeur-là pour calculer l'objectif de rendement. Donc, vous voyez, pas de consensus sur la manière de fixer l'objectif de rendement qui a des conséquences sur les performances de la méthode. Deuxième difficulté observée, liée à l'analyse de sol. L'analyse de sol, autour de l'analyse de sol, il y a également un paradoxe, puisque la mesure du reliquat sorti hiver, deuxième pilier de la méthode du bilan, a des bases scientifiques et analytiques très solides, incontestables, mais son usage peut être source de doutes et d'erreurs, comme vous le montrent ici quatre verbatimes issus de conseillers ou d'agriculteurs. Je ne vais pas les lire tous les quatre, mais juste, on en voit un qui indique que lorsque la valeur du reliquat sorti hiver est élevée, finalement, on a un peu des doutes sur sa valeur et souvent, on ne va pas la prendre en compte, alors que c'est justement la situation importante pour laquelle il faudrait tenir compte de cette valeur. Donc, voilà, source d'incertitude qui, finalement, fait que cette mesure n'est pas toujours bien mobilisée. Troisième difficulté, liée aux faibles efficiencies d'utilisation de l'engrais, en particulier liée à des apports trop précoces. Alors, pourquoi ? L'efficience d'utilisation de l'engrais, elle est mesurée par le CAU, donc le coefficient apparent d'utilisation, et donc tout ce qui n'est pas dans le CAU, ce sont des pertes, pertes à la fois économiques et pertes vers l'environnement. On voit sur la figure de gauche que le CAU, qui peut varier entre 40 et 100%, donc quand on est à 40%, ça veut dire qu'il y a 60% de l'engrais qui est perdu, qui ne va pas être utilisé par la culture. Ce CAU, il est très lié à la vitesse de croissance de la culture au moment de l'apport. Donc, s'il fait très froid, par exemple, ou que la surface foliaire est peu développée, en février, par exemple, le CAU va être très faible. Et puis, on voit sur la figure de droite que les pertes, les pertes azotées, sont très liées aussi à l'existence ou non de pluie après l'apport d'azote. Si on a des pluies après apport d'azote, les pertes vont être faibles. Si on n'a pas de pluie, vers la gauche du graphique, alors les pertes, vous voyez qu'elles peuvent augmenter considérablement. Et donc, ces périodes de sécheresse que craignent les agriculteurs les amènent à anticiper les apports d'azote, notamment l'apport épi 1 cm, et donc à réaliser les apports à des moments où la vitesse de croissance de la culture est faible, et donc à avoir des faibles coefficients apparents d'utilisation. Donc, voilà, sur les problèmes liés à la méthode du bilan. Et puis, une troisième question qu'on s'est posée, c'est la méthode du bilan, elle est basée sur le maintien d'une nutrition azotée non limitante, mais finalement, doit-on toujours éviter les carences azotées de la culturelle ? Alors, les carences azotées sont mesurées par l'INN, l'indice de nutrition azotée. Cet indicateur nous indique que s'il est supérieur à 1, l'azote n'est pas limitant de la croissance du blé, et s'il est inférieur à 1, la culture est en carence. Et plus la valeur est basse, plus l'intensité de la carence est élevée. Cet indicateur, on peut le mesurer sur la culture. Et vous avez sur la droite l'évolution de cet indice de nutrition azotée au cours du temps, entre sortie hiver et floraison. Pour trois cultures de blé, la culture en bleu, qui a été conduite avec la méthode du bilan, donc avec une nutrition azotée toujours non limitante. Vous voyez, l'INN est toujours supérieur à 1. Et puis, deux cultures en dessous, en rouge et en vert, qui ont subi une carence au mois d'avril-mai, par là. Et cette carence a été levée à un moment, c'est-à-dire que l'INN remonte, vous voyez, vers une valeur proche de 1. Et vous avez les rendements indiqués sur la figure, et on voit que les rendements de ces trois cultures ne sont pas significativement différents. Ce qui veut dire que toutes les carences ne sont pas préjudiciables pour le rendement ni pour la teneur en protéines, et qu'on peut se demander lesquelles on pourrait tôler. C'est le travail qu'on a fait dans la suite. On a utilisé tout un ensemble d'essais sur la diapose suivante. On a utilisé un ensemble d'essais dans lesquels on comparait différentes modalités de fertilisation azotée, sur différents lieux et différentes années. Et sur chacun des essais, on avait une modalité bien alimentée qui nous a permis d'avoir le rendement potentiel de l'essai. Et donc, par rapport à ce rendement potentiel, on a pu séparer les autres modalités en deux groupes, toutes les modalités en deux groupes, celle qui avait subi une perte de rendement, en rouge ici, et celle qui n'avait pas subi de perte de rendement, en bleu. Et vous avez ici les trajectoires d'indices de nutrition azotées au long du cycle entre le stade épi 1 cm, le stade de nœud, dernière feuille étalée et floraison. Et donc, sur la base de ces trajectoires, on a fait une analyse qui nous a permis de montrer, sur la diapose suivante, qu'on pouvait mettre en évidence une trajectoire d'INN seuil. Donc, je m'explique. Je vous ai remis ici la trajectoire visée dans la méthode du bilan. Donc, vous voyez une trajectoire horizontale qui est égale à 1 tout au long du cycle, en dessous de laquelle on essaye de ne pas passer quand on conduit la culture avec la méthode du bilan, pour ne pas qu'elle soit en carence. Et puis, une trajectoire minimale qui vous est présentée ici, qui a des valeurs beaucoup plus faibles, 0,4 au départ, 0,7 et 0,9 au stade floraison. Donc, cette trajectoire, qu'est-ce qu'elle nous indique ? Trois choses. Quand on est au-dessus de cette trajectoire seuil, on n'a ni perte de rendement, ni teneur en protéines. Donc, on peut conduire la culture pour être au-dessus de cette trajectoire seuil. Entre les deux trajectoires, on a une amélioration de l'efficience d'utilisation de l'azote. Donc, on a intérêt plutôt à se rapprocher de la trajectoire seuil plutôt que de rester au-dessus de la trajectoire du bilan. Et par contre, si on passe une fois en dessous de la trajectoire seuil, alors on a une perte de rendement. Donc, ces carences, non seulement elles sont acceptées, mais elles sont même recommandées. Pourquoi elles sont recommandées ? Donc, sur la diapo suivante, on voit qu'elles sont recommandées parce que tant que l'on reste au-dessus de la trajectoire seuil, on n'a pas d'effet sur le rendement et le taux de protéines, mais aussi parce qu'accepter une carence en début de cycle, ça va permettre de retarder les apports et donc d'augmenter leur efficience d'utilisation et de limiter les pertes. Par ailleurs, un blé qui n'est pas fertilisé au démarrage, il va s'alimenter aux dépens du reliquat, il va utiliser l'azote du sol et donc la carence va s'installer seulement quand le reliquat va être consommé. Et donc, finalement, ce n'est pas utile, pas indispensable de le mesurer dans les méthodes qu'on va vous présenter. Et enfin, une carence au début de la montaison réduit aussi le risque de maladie et de verse, ce qui peut être intéressant pour réduire aussi d'autres entrances dans la conduite de la culture. Donc, sur ma dernière diapo, je résume ici les objectifs communs sur la base de tout ce que je vous ai présenté jusqu'à présent, les objectifs communs aux deux méthodes APN et CHN conduite qui ont été testées dans Solinazo. Premièrement, ce sont deux méthodes qui sont basées sur le pilotage, sur le principe du pilotage intégral entre sorties hiver et floraison, c'est-à-dire qu'on va suivre l'INN de la culture pendant toute cette période et on va déclencher les apports ou pas selon cet indicateur d'INN. D'autre part, on ne calcule pas d'objectifs de rendement ni de doses totales a priori. Donc, c'est un gros changement par rapport à la méthode du bilan. Les doses sont calculées en fonction de la dynamique de l'INN de la culture qui est soit mesurée sur la culture, soit calculées selon les méthodes, vous les verrez dans la suite. Et ensuite, elles ont toutes les deux l'ambition de maximiser l'efficience de l'engrais, donc le CAU, grâce à un décalage des apports permis par l'acceptation d'une carence en début de cycle et pilotées grâce à cette trajectoire seuil d'INN à ne pas franchir. Et enfin, elles sont basées sur la prise en compte de périodes favorables, donc en fonction de la météo, favorables à la valorisation des apports d'azote dans les conseils. Donc, deux méthodes basées sur le principe du pilotage intégral pour lesquelles on va vous présenter les résultats maintenant. Merci Marie-Hélène. Vous avez maintenant tout compris à la base de ces deux méthodes. Et donc, je laisse la parole à l'INRAE pour vous présenter cette fois-ci les résultats de la méthode API-N. Donc, bonjour à tous. Je vous présente Pierre Le Breton. Donc, oui, attends, je vais vous présenter les résultats d'évaluation de cette méthode API-N, donc à travers deux dispositifs qui ont été mis en place, des essais en microparcelles et des essais en bande chez des agriculteurs. Donc, on peut passer à la suite. Donc, pour commencer, je vais vous présenter comment est-ce qu'on vient mettre en œuvre API-N dans un champ de blé. Donc, d'abord, il faut identifier un jour favorable à la bonne valorisation de l'azote. Donc, c'est-à-dire un jour où on a eu 15 jours depuis le dernier rapport qui s'est passé et un taux d'humidité suffisant dans le sol pour éviter les pertes en azote. Ensuite, on vient estimer l'INN grâce à une pince H&Tester sur la parcelle, mais également un étalon surfertilisé qui est une petite placette d'environ 2 m² qu'on vient fertiliser tout au long du cycle pour maintenir un état de bonne fertilisation. Et avec ces deux valeurs, on vient faire un ratio qui, par correspondance, va nous donner un INN. Ensuite, la dernière étape consiste à venir décider d'une date et d'une dose d'apport, dose qui va être recommandée par la vague développée en amont par nous-mêmes et qui, en fonction de la date et de l'INN, va recommander une dose d'azote qui va permettre de rester au-dessus de la trajectoire seuil que vous a présentée Marie-Hélène tout à l'heure jusqu'au prochain jour favorable. Cette trajectoire est représentée juste en dessous. On peut passer à la suite. Maintenant, le dispositif d'évaluation en microparcelle qui a été mis en place en région Centre-Val-de-Loire a défait sur trois années et on avait encore plus de 39 essais qui ont été menés. Vous avez sur la carte à droite la région Centre-Val-de-Loire avec la localisation de ses essais. Nous avons distingué deux types d'essais. Les essais dits de type 1 au nombre de 20 qui correspondent aux essais où les principes que je viens d'énoncer ont été parfaitement appliqués et qui correspondent au rond plein sur la carte. Et enfin, les essais de type 2 au nombre de 19 pour lesquels on a détecté un certain nombre d'écarts aux principes que je vous ai présentés, mais j'y reviendrai tout à l'heure. Et ça correspond sur la carte au rond cru. Donc, c'est différent. On peut revenir juste en arrière, s'il te plaît. Merci. Donc, juste pour finir sur cette diapo, les différents essais ont été menés dans diverses situations. On avait neuf types de sols différents, sept précédents, 13 variétés, donc certains essais où on avait des mélanges et également quatre types de sols. Et on avait un quart des essais qui correspondaient à des travails du sol en non-labours permanents. Maintenant, sur la diapo suivante, je vais vous présenter un petit peu les changements qu'on a eu l'occasion d'observer entre les différentes modalités testées. Vous avez sur les graphiques présentés juste devant vous, et ce sera pareil pour les suivants, en abscisse, la modalité du bilan et en ordonnée, la modalité APN, avec, pareil que sur la carte, les essais de type 1 avec des ronds pleins et les essais de type 2 avec des ronds. Un premier changement qu'on a pu observer était dans la stratégie de fertilisation, avec un premier rapport qui était en moyenne retardé sur APN par rapport à la méthode du bilan et également une dose totale qui était réduite. Ensuite, concernant les performances agronomiques et économiques, sur la diapo suivante, on a pu remarquer, du coup, on a pu constater qu'on avait un rendement qui était identique au bilan sur les essais de type 1 et également une conteneur en protéines qui était identique au bilan sur ces mêmes essais. On a également regardé qu'est-ce que donnaient les performances environnementales, donc sur la diapo suivante, merci, du coup, de cette nouvelle méthode. Un premier élément était un CAU légèrement amélioré, donc des pertes qui étaient également réduites et des émissions de gaz à effet de serre, donc des GES, qui étaient nettement réduites avec moins 26% d'émissions sur les essais de type 1 par rapport à la méthode du bilan. On peut passer à la diapo suivante, merci. Du coup, pour vous synthétiser un petit peu tous ces résultats-là, donc les résultats à présenter sont toujours les essais de type 1. On a pu observer un changement dans la stratégie de fertilisation, un premier rapport qui est fait environ 20 jours plus tard que la méthode du bilan, avec des écarts qui varient entre 0, donc pas d'écart, et 50 jours d'écart. On a également pu observer un nombre total d'apports qui était plus faible. Effectivement, sur le bilan, on a la plupart des essais, donc 95% des essais, qui étaient à 3 apports et seulement 5% à 2 apports, alors que pour APN, la moitié des essais ont reçu 3 apports et l'autre moitié n'en a reçu que 2. Maintenant, concernant la dose totale, on a pu réduire de manière significative grâce à APN la dose totale qui a été apportée avec 16 unités d'azote en moins apportées. Concernant maintenant les performances économiques, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on a un rendement qui est équivalent avec un écart non significatif de 1,3 et un taux de protéines qui est également équivalent avec un écart de 0,1 point, ce qui n'est pas significatif. Donc la marge partielle qu'on obtient est également équivalente. Et maintenant, on est aussi allé regarder du coup les performances environnementales. On a pu remarquer qu'on avait des pertes qui étaient réduites de manière significative avec 9 unités d'azote qui n'étaient pas perdues dans l'environnement. Et des émissions de gaz à effet de serre qui étaient plus faibles avec, enfin significativement plus faibles, avec environ 630 kg de CO2 équivalent par hectare émis en moins, ce qui équivaut à peu près à 3200 km en voiture. Et nous avons également 26, du coup, comme je vous l'ai présenté tout à l'heure, 26 unités, 26 % d'émissions en moins par rapport à la méthode du bilan. Maintenant, si on vient mettre ces émissions et les rapporter au nombre de, à la quantité de produits, eh bien, on a une réduction de 8,6 kg de CO2 équivalents par quintal et ce qui équivaut du coup à moins 28 % d'émissions en moins par rapport à la méthode du bilan. On peut passer à la diapositive suivante, s'il te plaît. Merci. Et donc, du coup, comme je vous ai dit tout à l'heure, on avait d'un côté utilisé les essais de type 1 pour aller montrer justement les résultats que donnaient et de l'autre côté, on a utilisé également les essais du coup de type 2 pour aller regarder l'impact des écarts au principe qu'on vous a énoncé tout à l'heure. Ce qu'on a pu voir, c'est que finalement, Appian, elle se montre robuste face à un certain nombre d'écarts. Et donc, trois types d'écarts n'étaient pas préjudiciables à ses performances économiques. Parmi eux, un apport déclenché sans plus annoncer, un léger écart à la dose recommandée et également un délai entre la mesure d'INN et l'apport trop important et non justifié par l'attente de conditions climatiques. Attention, par ailleurs, on a besoin d'avoir un certain nombre de points de vigilance à observer sur certains autres écarts qui peuvent être particulièrement préjudiciables à ses performances. Avec le décrochage précoce de l'étalon qui, vu qu'on fait un ratio, s'il n'est plus suffisamment surfertilisé, va engendrer un souci de surestimation de l'INN et donc une non-détection du besoin potentiel, mais également le départ trop tardif ou l'arrêt trop précoce du suivi qui engendre qu'on va peut-être louper des périodes de besoin en azote. Maintenant, pour vous synthétiser tout ça sur la diapositive suivante, comme je vous ai dit, on a mis en place des dispositifs en microparcelles, mais également chez des agriculteurs en bande. Nous avons fait la même catégorisation des essais de type 1 et de type 2 pour cette bande agriculteur. Toujours les résultats présentés ici sont ceux de type 1. Et ce qu'on a pu observer, c'est que finalement, les résultats qu'on avait en microparcelles sur les essais de type 1 étaient confirmés par les résultats qu'on avait en bande agriculteur sur les essais de type 1 également. On remarque qu'en termes de stratégie de fertilisation, on a une date du premier apport qui est autant retardée avec une vingtaine de jours et un écart légèrement plus faible, entre 14 et 29 jours d'écart. Également un nombre total d'apports qui est plus faible sur APN. On a sur le bilan 80% des essais avec 3 apports et 18% avec 4 apports. Alors que sur APN, 36% d'entre eux ont 2 apports, 45-3 apports et pareil, 18% pour 4 apports. Enfin, la dose totale est également réduite à des valeurs qui sont similaires. 13 unités d'azote pour 16 sur les microparcelles. Un rendement qui est à peu près équivalent. Des teneurs en protéines équivalentes et enfin une marge partielle qui est équivalente. Concernant les performances environnementales, on ne les a pas estimées pour les essais en bande agriculteur, donc nous ne les présenterons pas ici. Je laisse maintenant la parole à Jean-Marc Quemenard. Merci, bonjour à toutes et à tous. J'ai fait un retour d'usage sur APN à partir de l'ensemble de ces résultats, avec d'abord un certain nombre de points d'attention respectés lors de la mise en œuvre d'APN, qui sont des enseignements de ce test, de ces trois années de test. D'abord, l'importance d'un suivi régulier de l'INN, de l'indice de nutrition azotée, de la sortie de l'hiver à la floraison. Il s'agit de ne pas louper des créneaux de conditions favorables à l'apport et à l'absorption, c'est-à-dire des créneaux des moments où le sol est humide ou des moments où une pluie est annoncée avec une bonne probabilité, qui sont des moments où l'azote apporté va être bien utilisé. On sait qu'il y a des risques de période sans pluie pendant le printemps, en particulier dans la région centre-Val-de-Loire, entre la mi-mars et la mi-avril. On sait aussi qu'il y en a beaucoup moins au mois de mai, qui est donc une période qui est beaucoup plus favorable aux apports. Et donc, par rapport à des logiques de retard des apports au moment où la culture les utilise bien, le mois de mai est un mois assez favorable. Donc, les retards d'apport sont raisonnés en relation avec les probabilités de perdre des hautes sans pluie. Deuxièmement, deuxième point d'attention, la nécessité de mettre en place l'étalon surfertilisé, dont a parlé à l'instant Pierre dès la première semaine de février, relativement tôt, de manière à pouvoir le suivre pendant tout le cycle et le suivre jusqu'à la floraison. Ne pas déclencher des apports si le sol est sec, l'azote est moins bien utilisé, même si on n'a pas vu de différence significative dans les quelques cas où le sol était un peu plus sec. Les apports sont globalement moins bien valorisés. Et puis, dernier point d'attention important, c'est la nécessité que les utilisateurs se dotent de nouveaux repères. C'est-à-dire d'abord accepter le jaunissement du blé. La tolérance aux carences du blé est relativement forte à certains moments, en particulier pendant la phase de talage. Accepter le jaunissement du blé avec des avantages, comme a précisé Marie-Hélène tout à l'heure. Et puis, accepter de retarder le premier rapport pour que l'azote soit globalement mieux utilisé. Il est important de présenter Happy-N aux utilisateurs, d'expliquer les principes de la méthode avant de mettre en main les ABAC, c'est-à-dire en particulier le fait que le principe d'Happy-N soit radicalement différent des méthodes habituelles. On ne calcule pas de dose a priori. On surveille la culture pour savoir si elle a besoin d'un complément de fertilisation. Et donc, il y a de nouveaux repères à acquérir pour les agriculteurs et les conseillers. Et de nouveaux savoir-faire pour la mise en œuvre d'Happy-N. Il faut avoir bien compris ces nouveautés. Et il y a une période d'apprentissage qui est indispensable. La suivante, s'il vous plaît. Les points forts de la méthode Happy-N suite au résultat de ce test en micro-parcelle et en parcelle d'agriculteurs, c'est d'abord l'adaptation à une grande diversité de situations. Alors, une diversité rencontrée dans les différents départements de la région. Diversité d'itinéraires techniques, de contexte pédoclimatique, de système de culture. On l'a vu dans la diapo présentée par Pierre tout à l'heure. Happy-N favorise l'autonomie de l'agriculteur dans sa prise de décision. Et la gestion des risques avec le suivi de l'INL. L'agriculteur peut être au courant à tout moment de l'état de sa culture. Et de savoir si les apports précédents ont été bien utilisés ou s'il y a besoin de faire des apports suivants. Une citation d'agriculteur, c'est utilisé par l'agriculteur. Donc, c'est toujours disponible, que ce soit le week-end ou les jours fériés. En tout cas, ça permet d'avoir l'information en continu. Il n'y a pas besoin d'estimer le reliquat sorti hiver ni l'objectif de rendement, qui pose des problèmes parfois. Et d'autre part, Happy-N est un support pédagogique qui permet d'apprendre à tolérer les carences azotées précoces, qui sont des carences non préjudiciables, à condition évidemment de rester au-dessus de la comboseuil. Et c'est quelque chose qui est assez facile à contrôler avec les mesures. Enfin, Happy-N apparaît robuste face à de nombreux écarts de mise en œuvre, mais pas tous. Et en particulier, attention à l'arrêt trop précoce du suivi. On a tendance à imaginer qu'il ne faut pas apporter d'azote après le stade de nœud, sauf pour enrichir le grain en protéines. Non, l'azote joue sur le rendement de manière significative, relativement tard. Et l'arrêt précoce du suivi ne doit pas être fait avant la presque floraison. Dernière diapo, s'il vous plaît. Les perspectives pour la suite d'Happy-N. Pour nous, c'est d'abord quelque chose qui est en cours, c'est le développement d'une application smartphone qui intégrerait les ABAC et les correspondances entre les mesures et les recommandations de doses. Donc, une aide à la mise en œuvre d'Happy-N, mais aussi l'enregistrement des données passées. Des nouveaux outils, l'adaptation de nouveaux outils pour estimer l'indice de nutrition azotée. Pour l'instant, il y a un seul outil qui est paramétré, mais le GreenSeeker, le N-Sensor ou des mesures satellitaires peuvent être utilisées potentiellement, puisque l'indice d'administration azotée est corrélé à tous ces outils. Mais il y a encore quelques ajustements à bien clarifier. Et enfin, un travail qui est nécessaire, c'est un travail à de nouvelles échelles. Happy-N a été mis au point au niveau de la parcelle. Les agriculteurs appliquent la fertilisation, pas seulement au niveau des parcelles, mais s'organisent au niveau de l'exploitation. Et donc, pour les compromis entre dates d'apport, pour les extrapolations d'un suivi fait sur une parcelle à d'autres parcelles, il y a un travail qui reste nécessaire et que nous avons projet d'entreprendre. L'approfondissement des questions à réaliser aussi sur les effets indirects de cette nouvelle méthode de fertilisation. On a constaté dans certains essais qu'avec Happy-N, les adventices étaient moins favorisés par rapport à la culture. Donc, il y a peut-être un effet intéressant sur les adventices, un effet sur l'averse lié aux carences azotées précoces. Et puis, la tolérance au stress hydrique, qui est quelque chose qui est probable également, étant donné le fait qu'on consomme moins d'eau en début de cycle avec des surfaces foliaires un peu plus faibles. Il reste à adapter la méthode pour les associations de cultures et les couverts permanents. Pour les mélanges de variétés, c'est très clair, ça marche bien. L'adaptation à de nouvelles cultures qui est envisagée, le colza, le maïs, l'orge, peut-être d'autres. Et enfin, pour les agriculteurs, Happy-N répond à de nouveaux enjeux, comme en particulier, c'est une méthode à fort potentiel pour l'obtention du label bas carbone, puisque, à travers les réductions de doses d'engrais azotés, de nombre de passages, il y a des diminutions d'utilisation d'énergie fossile. Et enfin, une réduction des coûts dans un contexte de forte augmentation du prix des enjeux. Je vous remercie de votre attention. Merci, Jean-Marc. L'un des objectifs du projet SoliNASO, c'était vraiment de pouvoir démontrer que cette méthode pouvait s'appliquer grandeur nature sur le terrain. Et donc, je vous l'ai dit, il y a un certain nombre de groupes d'agriculteurs, des agriculteurs et des agricultrices qui ont participé directement à l'expérimentation SoliNASO. Et donc, l'une d'entre elles va témoigner tout de suite, donc en vidéo, Aurélie Alain, qui est agricultrice en Eureloir. Donc, Aurélie Alain, agricultrice depuis 2016, reprise de la ferme familiale. Et au niveau de l'assolement, c'est culture blé, orge, colza, on va dire classique. Et après, betterave, pommes de terre, maïs et luzerne depuis cette année. Une exploitation de 150 hectares sur un sol argilo-calcaire et 90% de la superficie de l'exploitation est irrigable. Il y a trois ans, trois, quatre ans, je venais de m'installer. Et donc, j'étais un peu novice en la matière au niveau agricole et je voulais m'intéresser un peu plus à l'azote dans le sol, comment il se comportait. Et donc, je trouvais intéressant les essais à mettre en place sur l'exploitation, puisque ce n'était pas des essais très contraignants. Et ça permettait de faire des différences entre des unités d'azote, des formes différentes d'azote aussi, et de voir à la fin, au moment de la récolte, les différences entre les rendements et les taux de protéines qu'on avait dans les échantillons. C'était ça qui était intéressant. Et puis, voir aussi si ma méthode à moi était bien utilisée sur l'exploitation. C'est vrai qu'au niveau de la mise en place, ce n'est pas trop contraignant. On va mettre une petite bande surfertilisée. Après, venir pincer les feuilles tous les quinze jours, à savoir qu'il faut quand même 30 mesures pour avoir une note. Et puis, pour avoir quelque chose de répétitif, il faut avoir trois notes. Donc, ça veut dire 30 fois trois pinces de la feuille de blé. Donc, ça, c'est assez facile à mettre en œuvre. Après, il faut avoir effectivement la pince un tester. Ce qui peut être des fois un peu juste, c'est au tout début du talage, essayer de venir pincer effectivement les feuilles. Mais une fois que le blé pousse et puis à montaison, là, ce n'est pas trop compliqué. Ensuite, on utilise effectivement la feuille d'abac et ça nous donne la nutrition azotée de la plante. Et ça vient de nous expliquer si la plante a besoin qu'on lui apporte de l'azote et sous quelle quantité, en fonction de son stade. Après, effectivement, il faut prendre aussi en considération la météo, c'est-à-dire à savoir s'il va pleuvoir les jours d'après. Et c'est vrai que des fois, le modèle peut nous dire non, on ne va pas apporter d'azote puisqu'ils n'annoncent pas d'eau à dix jours. C'est le petit bémol que je porterai à la méthode. Mais sinon, finalement, résultat global, si je compare l'APN avec ma méthode, on a quand même des résultats très proches au niveau rendement et taux de protéines. Après, c'est vrai qu'on a un peu moins d'azote. Cette année, on a à peu près 20 unités d'azote en moins sur l'APN que sur ma partie agriculteur. Donc, effectivement, ça pourrait peut-être imaginer de faire une économie d'azote, surtout dans les temps actuels. C'est vrai qu'il faut venir quand même pincer à peu près tous les quinze jours. J'ai une exploitation où j'ai jusqu'à sept variétés de blé différentes, du coup, avec des apports aussi différents. Et c'est vrai que je ne me vois pas, par contre, le mettre en place sur mes sept parcelles de blé parce que ça pourrait effectivement prendre du temps à chaque fois de la peser. Pas la peser, mais le fait de pincer les feuilles. Mais pourquoi pas le faire sur une ou deux parcelles et puis avoir ma partie agriculteur pour voir dans quel modèle je me situe. Moi, effectivement, là, sur les trois années qu'on a fait les essais APN, c'est surtout l'année dernière où on s'est rendu compte que la plante avait besoin qu'on lui apporte de l'azote. Le modèle me disait d'apporter de l'azote. Mais comme les pluies n'étaient pas annoncées, il restreint en disant, non, on ne va pas apporter. Donc, on dit effectivement qu'on vient apporter de l'azote au bon moment pour la plante, mais on prend toujours en considération la météo. Et je pense que c'est ça qui peut faire un frein à l'application de l'azote sur la plante. Ça peut des fois faire peur d'apporter de l'azote tardivement. Et c'est pour ça qu'effectivement, maintenant, il y a le stade EPI 1 cm qui a été mis en place parce que les premières années, effectivement, on attendait, on attendait parce que l'azote, la plante n'avait pas besoin d'azote. Et au moment où elle en a eu le plus besoin, les conditions météorologiques n'étaient pas au rendez-vous et l'azote n'a pas porté correctement. Donc, il y a déjà eu des adaptations, des modifications qui ont été portées à la méthode. Et ça a prouvé du coup des résultats, puisque cette année, on a quasiment une similitude entre la partie APN et ma partie agriculteur, en sachant que dans ma partie, moi, agriculteur, j'utilise de la forme solide en début et en fin d'apport et sous forme liquide pour mon deuxième et mon troisième, alors que l'APN, c'est uniquement de l'azote liquide. Alors, je profite de la transition pour vous signifier que malheureusement, on est limité pour ce webinaire à 100 participants, parce que j'ai eu quelques questions. Donc, vous pouvez préciser aux personnes qui n'auraient pas pu se connecter que nous renverrons le lien de replay à l'ensemble des personnes qui étaient ciblées pour la communication. Donc, après la méthode APN, on va vous présenter les résultats obtenus avec la seconde méthode, donc développée par Arvalis, qui est la méthode CHN conduite. Et donc, pour ça, je passe maintenant la parole à Mathilde Lejar. Oui, merci, Ad. Bonjour à tous. Donc, je vais vous présenter les résultats de la méthode CHN conduite, qui a été testée uniquement en microparcelles dans le cadre du projet Solinazo et dans les mêmes essais que vous a présentés Arthur. Donc, je ne vais pas revenir dessus, c'est exactement les mêmes contextes et sur les mêmes parcelles. C'était noté sur la diapo d'avant, mais la synthèse a été faite avec l'aide des collègues chez Arvalis, donc François Toulmès qui porte le projet au niveau national et Amoury Jorand qui a aidé à traiter les données. Donc, CHN conduite dans Solinazo, c'est trois ans d'essais. Vu que la dernière année était seulement en banque d'agriculteurs, CHN conduite n'a pas été testée dans le cadre de Solinazo en 2021. Donc, on a des tests sur la période 2018-2020, avec pour objectif sur ces trois années de tester une méthode qui est encore à l'état de prototype sur ces trois années, un prototype cependant qui est opérationnel et qui permet de tester le pilotage dynamique de l'azote sur la base de la modélisation via le modèle CHN, qui est développé chez Arvalis depuis de nombreuses années. On le verra qu'il y a plein d'autres possibilités, mais qui peut, dans le cadre qui nous intéresse, être une base pour piloter intégralement la fertilisation azotée sur céréales. Donc, petit warning quand même avant de présenter les résultats. La méthode complète dans sa globalité inclut le pilotage de l'azote via le modèle CHN, couplé à un diagnostic terrain qui permet d'amener au modèle tout ce que le modèle ne peut pas savoir. Donc, ça passe par des données capteurs, principalement synthélite pour être à l'échelle de la parcelle. Et donc, c'est une échelle qui ne peut pas être testée en micro-parcelle. Et donc, on n'a que la partie vraiment modèle seule qui a été testée dans le cadre de ces expérimentations dans Solinazo. Pour vous présenter un petit peu la méthode, déjà, qu'est-ce que le modèle CHN ? Anne, si tu veux bien passer la diapositive. Donc, le modèle CHN, c'est ce que vous avez au milieu de la diapositive. Donc, c'est plein d'équations ensemble qui permettent, de manière journalière, de simuler tous les flux de carbone, d'eau et d'azote. Donc, d'où son nom, le modèle CHN, C pour carbone, H pour O, N pour azote, qui permet donc de simuler tous ces flux entre trois interfaces que sont le sol, la plante et l'air. À partir de ça, on a notre parcelle qui, entre guillemets, virtuellement est simulée via le modèle. En données d'entrée, c'est ce que vous avez à gauche de votre diapositive. En début de campagne, si on veut utiliser le modèle CHN sur une parcelle, on entre toutes les caractéristiques qui vont jouer sur ma parcelle, c'est-à-dire tout l'itinéraire technique, la variété, ma date de semis, etc. Le précédent, s'il y a une culture intermédiaire. Donc, tout ce qui rentre en compte dans la définition d'une parcelle culturelle. Couplé à ça, le modèle est couplé à des bases de données sol afin d'avoir toutes les simulations dans le sol qui sont fiables et couplé à une base de données météo qui permet de raccrocher des données météo historiques et des données météo réelles pour le suivi en campagne. À droite de l'écran, vous avez globalement une grande partie, même s'il y a encore d'autres choses, mais une grande partie de ce qui peut sortir du modèle CHN. Donc, vous avez en vert toute la partie plutôt plante. Donc, on a accès de manière journalière au stade, par exemple, au stade de la culture, au LAI, donc à sa surface foliaire, à son niveau d'enracinement, à son développement, à sa biomasse et à l'azote qu'elle a déjà absorbée. Donc, tous ces critères-là au niveau de la plante peuvent être interrogés de manière journalière. On a aussi, c'est ce que vous avez en bleu, tout ce qui est attrait à l'eau. Donc, on a tous les flux d'eau qui sont simulés. Donc, on va avoir accès à ce qui a été absorbé par la plante, ce qui est perdu, que ce soit par drainage, percolation, ruissellement ou évaporation. Et ce qui permet de calculer un stock d'eau par tranche de centimètre de sol à tout moment et donc d'avoir accès à des bilans hydriques. Et du coup, un stress hydrique de la plante. Collé à ça, on a exactement le pendant, c'est ce que vous avez en rouge, le pendant pour l'azote. L'azote suit l'eau. Donc, on a à peu près le même système sur tous les flux d'azote. Donc, que ce soit ce qui est absorbé, ce qui est minéralisé, ce qui est perdu, etc. Et qui permet de la même manière que pour l'eau de calculer des stocks azotés par tranche de centimètre de sol et de manière journalière. Donc, quand on a tout ça, on a beaucoup d'applications possibles avec le modèle CHN, dont une des applications qui nous intéressent aujourd'hui, c'est-à-dire d'avoir accès à l'INN de manière quotidienne, puisqu'on a la biomasse, on a l'azote absorbé par la plante, on a la quantité d'azote présente dans le sol. Et donc, à partir de ça, on peut mettre un cadre de règles de décision autour qui nous permettra de piloter l'azote avec les règles qu'a présentées Marie-Hélène en début de webinaire sur les trajectoires d'INN. Tout ce cadre-là, on peut le mettre sur ces sorties-là. Donc, c'est des règles de décision. Et ça, ça aboutit à la méthode CHN conduite. Donc, une illustration de ce qu'est la méthode CHN conduite sur la diapositive suivante. Donc, plusieurs indicateurs qui sortent de CHN nous sont utiles. Donc là, sur le graphique que vous avez, vous avez un déroulé chronologique d'une campagne agricole. Premier indicateur, c'est votre courbe qui est affichée en bleu à l'écran. C'est la quantité d'azote, le stock d'azote dans le sol disponible pour la plante à tout moment. Donc, on a en réel, en fonction des connaissances climatiques, qu'on a lieu. Et ensuite, à la date d'interrogation, on a des projections en fonction du sol que vous avez saisi et de la météo historique. Vous avez aussi une projection de tous les paramètres auxquels on a accès. Donc, premier paramètre, c'est cette courbe bleue qui est l'azote disponible dans le sol. Deuxième paramètre utile pour pouvoir piloter l'azote avec la méthode CHN conduite, c'est la courbe que vous avez en rouge, en pointillé rouge, et qui représente, en gros, qui est la traduction du calcul de l'INN. En fait, on calcule l'INN, qui est un indicateur qui n'est pas évident à manipuler, surtout pour un agriculteur, parce que ce n'est pas une notion et des échelles qu'on a l'habitude d'utiliser, donc qui est traduit ici en stress azoté, entre guillemets, et qui est exprimé en unité en stress en quantité d'azote par hectare. Donc, c'est un déficit en quantité d'azote par hectare qui est du coup un peu plus lisible. Donc là, par exemple, sur le graphique, on voit qu'à deux noeuds, le modèle estime qu'on sera en stress azoté et qui sera à peu près de l'ordre d'une 40, si on regarde à gauche, de 40 unités d'azote par hectare. Donc ça, c'est le deuxième indicateur. Point qui n'a pas été testé, je le rappelle, dans ce l'INASO, mais c'est que tous ces critères-là, et notamment la partie déficit, en tout cas stress de la plante, sera dans la méthode, en tout cas, développée et commercialisée, recalée par l'imagerie satellite, pour prendre en compte tout ce qu'on n'a pas mis. On a vu tout à l'heure les données d'entrée qu'on mettait dans le modèle. Il y a forcément des choses qui peuvent se passer sur une parcelle qui ne sont pas dans ces données d'entrée. Un dégâts de gel, un problème de pucerons, de rouille jaune, ou je ne sais quoi, qui peut entraîner un problème de développement de la parcelle, va permettre d'être pris en compte par ces données capteurs tout au long du cycle. Étape suivante, c'est du coup de mettre le cadre de pilotage qu'on a vu tout à l'heure sur les trajectoires d'INN minimales. C'est cette courbe verte qui vient d'apparaître et qui traduit de la même manière en quantité d'azote le niveau de stress maximal que je peux tolérer sur ma parcelle. On l'a expliqué, on peut tolérer une carence azotée, notamment au début de cycle, mais il y a un seuil au-delà duquel j'ai une risque de perte de rendement et donc qu'il ne faut pas franchir. Le but dans le pilotage avec sa chaîne conduite, c'est que ma courbe rouge ne passe pas au-dessus de ma courbe verte, c'est-à-dire que mon stress de ma plante ne dépasse pas, mon seuil de stress maximal à ne pas dépasser. Une fois qu'on a ça, qu'est-ce que fait le modèle ? Vous avez vu apparaître là une date d'interrogation. On se met en situation, on est le 25 mars, j'interroge mon outil CHN conduite, qu'est-ce qu'il fait ? Il va prendre en compte ce que je n'ai pas encore défini et qui est en fond de l'écran. Vous avez des petites bandes vertes et rouges qui traduisent des conditions a priori favorables ou non défavorables à des apports d'azote. C'est-à-dire qu'historiquement, on a des périodes où on sait, en tout cas avec les données métaux historiques, on arrive à définir des périodes où l'on sait que ça va être défavorable aux apports d'azote. Et notamment dans la région, et ça a été dit précédemment, on voit qu'au mois de mars, on a quand même des grosses zones rouges pendant lesquelles, finalement, on s'interdit de prendre le risque de viser une application d'azote à ces moments-là. C'est-à-dire que l'outil prend en compte le fait que dans ces déclenchements de conseils, il ne faut pas déclencher de conseils durant ces périodes, en tout cas ne pas prendre le risque de devoir mettre de l'azote sur ces périodes pour ne pas avoir des problèmes de valorisation de l'apport d'azote. Donc, ce que fait le conseil au moment de la date d'interrogation, il regarde la prochaine période à laquelle on peut potentiellement, avec les données historiques, intervenir, réintervenir avec un apport d'azote. Et il regarde si à cette date-là, j'ai mon déficit plante qui a dépassé mon déficit critique acceptable. Et donc, si tu passes Anne, à la petite animation, et donc, il va regarder la nécessité de fertiliser. Dans le cas présent, effectivement, on est à deux nœuds, on a un stress qui est nettement au-dessus de ce qu'on pouvait accepter. Donc, l'outil va déclencher un outil. Il calcule les besoins en quantité d'azote. Donc, il y aura un conseil qui prend en compte le CAU aussi de l'engrais qui n'est pas à 100%, donc qui est un petit peu revalorisé. Et donc, qui va donner un conseil d'outil, un conseil d'apport d'azote. Une fois ce conseil affiché, il y aura un dernier conseil associé à ce déclenchement de besoins en azote. C'est est-ce que j'applique mon apport tout de suite ou pas ? Et donc, ça, c'est la dernière petite animation. C'est-à-dire, au moment où je consulte l'outil, il y a une préconisation de déclenchement qui est associée et qui est liée aux prévisions de pluie directement au moment de la date d'interrogation. Donc, est-ce qu'on annonce de la pluie ? Oui ou non ? Et dans ce cas-là, j'apporte tout de suite ou pas. Sinon, j'attends évidemment qu'il y ait des conditions favorables à mon apport. L'objectif de tout ça étant toujours d'améliorer l'efficience d'utilisation de l'azote en essayant d'être au plus proche des besoins de la plante et en essayant de viser les fenêtres climatiques qui permettent la valorisation de mes apports. Et donc là, vous avez défilé l'exemple en petite animation des apports qui ont été réalisés. On voit que la quantité d'azote dans le sol a bien répondu à mon apport d'azote et qui est ensuite progressivement consommé par ma culture. Et on voit que mon déficit plante, du coup, reste en dessous de ma courbe seuil critique qui est en vert. Donc, voilà pour le principe. Au niveau des résultats, les indicateurs utilisés sont les mêmes que ceux présentés par Pierre sur la méthode APN. Je vous ai tout remis ici en chiffres à retenir, sachant qu'il y aura des résultats plus détaillés qui vous seront accessibles. Il n'y a aucun problème. mais qui paraissait dans le temps imparti se concentrer sur ce qu'il y a à retenir. Vous avez sur le tableau du haut les performances agronomiques dans la synthèse 2018-2020 avec globalement un rendement, si on prend ce premier critère qui est quand même le plus important, un rendement qui est en retrait de 2,7 quintaux en prenant la méthode CHN conduite versus la méthode des bilans calculées dans chacune des expérimentations. Donc, on est un petit peu rentrés, mais je le rappelle, on était sur un prototype qui était en cours de construction, qui a évolué tout au long du projet et sur lequel on n'avait pas de diagnostic terrain. Donc, c'est somme toute des résultats très satisfaisants. Associé à ces résultats rendement, on a une légère augmentation de la tenue en protéines. Même si elle est non significative, on a un gain de 0,2 de protéines et une dose d'azote qui est diminuée de moins 16 unités, qui est globalement un petit peu en dessous de ce qui a été préconisé par la dose du bilan sur ces années-là, ce qui n'est pas forcément toujours le cas. Au niveau du CAU, on a une augmentation de l'efficience des apports d'azote via un fractionnement différent, avec un CAU qui est augmenté. Et si on regarde les indicateurs qui ont été calculés avec la même méthodologie que ce qui a été fait avec APN, au niveau marge partielle et émissions de gaz à effet de serre, donc on a forcément tiré par la baisse de rendement une baisse de la marge partielle d'une frontaine d'euros de l'hectare. Et par contre, de la même manière, tiré par une dose d'azote qui est diminuée et une augmentation du CAU, une baisse des émissions de gaz à effet de serre. Vous avez le détail de chaque méthode dans les tableaux d'en dessous, je ne vais pas les détailler, mais en gros, des résultats qui vont un peu dans le même sens que sur la méthode APN sur cette partie-là. En conclusion, sur la méthode CHN conduite, globalement, c'est quand même une rupture dans le raisonnement puisqu'on n'a pas de calcul de dose totale a priori. On ne raisonne pas en fonction d'un objectif de rendement vu qu'on vise en fait une biomasse à floraison. C'est ça l'objectif qu'il y a derrière CHN, c'est d'optimiser cette biomasse à floraison parce qu'après, on sait que ce n'est pas l'azote qui joue sur la dernière composante de rendement. C'est une méthodologie, en tout cas des règles de décision qui admettent qu'on ait des carences précoces avec des jaunissements possibles sur les parcelles et donc un déclenchement du premier rapport qui n'est pas systématiquement, mais souvent retardé. Et donc des résultats qui sont pour une méthode jeune et en cours de développement qui sont plutôt prometteuses et qui ont permis finalement d'ajuster quand même la dose au plus proche des besoins réels et d'avoir un fractionnement différent que ce qui avait été fait en mettant la dose, en tout cas le fractionnement classique entre guillemets, qui n'est pas celui que tout le monde fait, mais le classique, en mettant au plus proche des besoins de la plante et des conditions climatiques. Au niveau des perspectives dans CHN Conduite, ce qu'il faut retenir, c'est que ce qu'on vise avec CHN Conduite, parce que son développement passera forcément par l'appropriation des agriculteurs, c'est du coup d'avoir une sécurisation. Maintenant que c'est trois années d'un projet de recherche dans lequel on s'est permis quand même assez de souplesse dans les règles de décision, ce qui est fait depuis 2020, c'est de sécuriser le cadre et le modèle. Et donc, ça passe par trois choses. Ça passe par le couplage nécessaire du modèle avec des données capteurs, donc satellites principalement. Ça passe aussi par l'amélioration de la fluidité, l'utilisation, l'ergonomie de l'outil. Donc, ça qui sera un objectif dans un outil commercial, c'est que ce soit une version web facilement utilisable et consultable. Et ça passe aussi par une amélioration continue des règles de décision et du modèle en lui-même pour ça qui ne peut que s'améliorer. Et c'est des choses qui sont déjà en cours depuis 2020 avec des résultats 2021 qui ne sont pas dans le cadre d'Ossou-Inazo, mais qui permettent d'égaler la méthode du bilan dans les résultats 2021. Donc, on est plutôt satisfait et les travaux sont toujours en cours. Donc, voilà pour les grandes lignes sur cette méthode. Merci Mathilde. Donc, comme pour la méthode APN, la méthode CHN conduite a été aussi testée, expérimentée par des agriculteurs en conditions réelles sur le terrain. Donc, je laisse maintenant Vincent Moulin de la FDG d'Aduchère nous faire un retour utilisateur du groupe d'agriculteurs qui l'a accompagné. Merci Anne. Donc, bonjour à tous. Donc, effectivement, je vais vous remonter les résultats des enquêtes que nous avons effectuées auprès des agriculteurs que nous suivions. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que ces résultats sont issus de leur expérimentation propre et ces enquêtes, pardon, sont issus de leur résultat d'expérimentation propre et de leur avis suite à la manipulation de l'outil. Donc, on avait cinq agriculteurs sur un groupe de développement qui ont testé la méthode CHN et trois agriculteurs sur un autre groupe de développement qui ont testé la méthode APN. Donc, premier niveau de résultats d'enquête, on les a questionnés sur leur avis sur l'utilisation historique de la méthode du bilan. Donc, pour commencer, le camembert à gauche de la diapositive. Trois agriculteurs sur les huit ont une bonne opinion de la méthode du bilan et étaient satisfaits de son utilisation jusque-là. Deux agriculteurs sont satisfaits de cette méthode du bilan parce qu'il y a un pilotage du dernier rapport qui leur permet d'obtenir des résultats qui correspondent à leurs attentes. Deux agriculteurs sont insatisfaits de la méthode du bilan, mais notent quand même qu'heureusement que le pilotage existe pour le dernier rapport et un est insatisfait avec ou sans pilotage. Donc, on rentre un petit peu maintenant dans les détails et on essaye de voir quelles sont les limites qu'ils mettent en évidence. Donc, c'est des histogrammes à droite. Tout d'abord, la problématique qui ressort auprès des agriculteurs, c'est la fixation de l'objectif de rendement qui leur pose problème dans la méthode du bilan. Donc, vous avez six agriculteurs sur huit qui disent que c'est un problème et il y a même deux agriculteurs sur huit qui disent que c'est le seul problème de la méthode. Ensuite, la partie administrative de l'enregistrement et de la mise en place, deux agriculteurs sur huit citent que c'est une méthode qui est lourde. Trois agriculteurs sur huit sont inquiets par rapport à la réglementation autour de la méthode et des risques de répression. Un agriculteur parle du fait que c'est une méthode qui n'est pas évolutive en cours d'année. Par contre, ils se retrouvent tous de manière positive sur les reliquats sortis hiver qui, pour eux, est un point de repère qui est important et qu'ils apprécient en particulier. Enfin, pour terminer, le camembert en bas à droite, on leur a posé la question pourquoi ils avaient mis en place cet essai de pilotage intégral. Il y en a quatre qui ont mis en avant la volonté de fertiliser autrement, deux, la volonté de se détacher de l'objectif de rendement et deux autres par curiosité tout simplement et par attrait de l'expérimentation. En gros, pour résumer, la volonté de l'ensemble des agriculteurs, c'était vraiment de fertiliser autrement sans plafonner les doses d'azote, comme ça peut être le cas sur une dose prévisionnelle. Alors maintenant, si on fait un petit focus sur la partie CHN et le ressenti des agriculteurs suite à son utilisation, vous avez quatre agriculteurs, premier camembert en haut à gauche, quatre agriculteurs sur cinq qui trouvent que la méthode du bilan n'est pas supérieure à CHN, contre un qui a obtenu des résultats supérieurs avec la méthode du bilan. Quand on les interroge sur la satisfaction par rapport aux résultats de la méthode en tant que telle, donc les résultats agronomiques, il y en a trois qui se disent satisfaits, un plus ou moins satisfait et un insatisfait, encore une fois parce qu'il a obtenu un meilleur résultat avec la méthode du bilan classique. Quand on les interroge sur la satisfaction par rapport à la méthode CHN, donc la méthode vraiment, donc il y en a deux qui se disent plus ou moins satisfaits, un satisfait et deux plutôt insatisfaits et quand on creuse et qu'on leur demande, est-ce que vous recommanderiez cette méthode aujourd'hui, il y en a trois qui disent oui, pourquoi pas et deux qui disent non, c'est encore trop tôt et l'outil mérite d'être encore amélioré. Donc après, quand on regroupe l'ensemble de leur retour et de leur expérience sur cette méthode, on a classé en force, faiblesse, opportunité et risque. Ce qu'il ressort au niveau des forces, c'est que cet outil permet effectivement de ne pas pas limiter de doses en prévisionnelle à apporter, qu'elles s'adaptent aux conditions météo de l'année, que ça permet d'ajuster la fertilité azotée au potentiel de l'année et ils ont noté pour une majorité d'entre eux un gain sur le taux protéique. Les opportunités qui se sont révélées à eux, alors pour un cas en particulier, j'ai mis un petit peu en anecdote, mais il y en a un qui a, d'un point de vue logistique, quelques petites doses lui permettait de ne pas avoir à remplir sa cuve au champ, donc ils trouvaient ça plutôt pas mal. Sinon, ils ont souligné que comme c'était un outil informatique, il était améliorable. Et ce qu'ils ont aussi bien apprécié, c'est le fait que d'avoir travaillé à cinq et dans un même groupe, leur a permis d'échanger, de confronter leurs idées, leurs expériences, de leur débattre et du coup, un aspect social qu'ils ont souligné comme étant très positif. Côté faiblesse maintenant, ils ont noté un nombre de passages supérieur à la méthode du bilan classique et ça, ils l'ont relevé plutôt comme un problème. Sur la partie informatique, ils la trouvent aujourd'hui trop complexe et peu ergonomique. Et donc, ils ont noté aussi parfois des doses importantes au final pour un résultat équivalent à la méthode du bilan. Et enfin, l'aspect risque pour eux, c'était une impossibilité d'anticiper les apports et donc une grosse réactivité, qu'ils considèrent comme étant un risque. Des difficultés, voire une impossibilité de réaliser des apports en anglais complet avec cette méthode-là. Et puis, des inquiétudes générées par le retardement du premier apport qui est quasiment systématique. Donc, les pistes d'amélioration qu'ils ont proposées pour l'évolution de la méthode, c'est l'ergonomie de la partie informatique qui ressort en 1. Ensuite, ils ont aussi évoqué le fait de limiter le nombre d'apports et surtout de ne pas déclencher des apports inférieurs à 40 unités à part en fin de cycle. d'aller vers une plateforme web pour dématérialiser et puis d'ajouter d'autres données qui leur semblent intéressantes, notamment des données météo, comme la température, le vent ou d'autres indicateurs. Enfin, quand on les interroge sur leur vision d'un outil pour l'azote de main, ce qu'ils mettent en évidence dans les caractéristiques qu'ils aimeraient bien retrouver au travers de cet outil-là, donc sur le radar de gauche, ce qui ressort, c'est vraiment l'aspect simple d'utilisation, puisqu'il y a 8 agriculteurs sur 10 qui, dans les deux premiers critères, citent cet aspect simple d'utilisation et 4 sur 8 le citent comme étant même le premier critère à mettre en place. La liberté, par contre, décisionnelle arrive un peu plus loin, seulement 2 agriculteurs sur 8 le mentionnent. Par contre, ils ont rajouté un critère par rapport à celui qu'on leur avait proposé, c'est la partie autonomie, et 3 sur 8 souhaiteraient un outil qui leur permette d'avoir une grande autonomie de décision. Enfin, sur le camembert de droite, quand on leur demande, par rapport au pilotage latéral, ce qu'ils en pensent pour demain et comment ils l'imaginent, le mettre en place chez eux, il y en a un qui souhaiterait le mettre en place sur l'ensemble de l'exploitation, un uniquement sur quelques parcelles, deux qui n'ont pas vraiment d'avis, et puis, par contre, 4 qui sont satisfaits de la méthode des bilans et qui souhaitent continuer avec celle-ci. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci Vincent. Alors maintenant, vous voyez qu'on a expérimenté, testé pendant 4 ans, et maintenant et après, quelle perspective pour la suite ? Donc, on va d'abord écouter Jean-Guy Favier, qui est agriculteur dans le Cher, évoquer son expérience sur le projet Solinazo et puis les suites qui l'imaginent. Donc, Jean-Guy Favier, je suis agriculteur en Champagne-Bérichonne, sur une exploitation de polyculture. Et je participe, je suis membre d'un groupe GEDA, et j'aime bien tout ce qui est évolution technologique, technique, etc. Et c'est pour ça que je t'ai sollicité avec plaisir sur ce sujet, parce que je savais que c'était quelque chose qui t'intéresserait. Donc, première question. D'après toi, pourquoi il est important que les agriculteurs participent directement à des projets de recherche et d'innovation ? Comme l'azote, c'est quand même un poste très important sur nos exploitations agricoles, et comme on l'utilise tous les jours, si on apprend à bien gérer les doses et les dates d'application, cela nous permet d'augmenter nos rendements ou éventuellement diminuer les doses d'azote. En fait, tout ce qui peut nous apporter un complément de revenu est bienvenu dans la détermination des futures doses d'azote. Très bien. Deuxième question. Est-ce que tu as déjà échangé avec d'autres agriculteurs ou d'autres collègues sur des tests que tu as menés, notamment dans ce cadre-là ? Les discussions sur les doses d'azote, après, sont souvent très limitées avec nos voisins agriculteurs. On discute plus de la pluie et du beau temps, même si la pluie et du beau temps a une incidence sur les doses d'azote. On discute plus de ça que des doses d'azote. Où il y a le plus de discussions sur l'azote, c'est dans le cas de notre groupe Géda, sur notre canton de Saint-Cern. Déjà, on est trois agriculteurs, selon une dizaine, à avoir utilisé et testé la méthode à l'IEN. Donc, c'est vrai qu'on en discute plutôt dans ce cadre-là. On a fait un petit compte-rendu cette année à l'occasion de vos résultats. Et on a même profité pour inviter le gros voisin qui avait travaillé sur la méthode CHN pour échanger de manière plus nombreuse. Vous étiez en tout huit à participer à cette enquête et à cet arbre-là. C'est vrai qu'on a échangé beaucoup. Ça nous a permis aussi de voir tout l'aspect positif des méthodes, mais aussi de voir ses limites. Et on se rend compte que quand même, par rapport aux agriculteurs présents, donc ceux qui ont testé la méthode, même les autres, ceux qui n'ont pas testé, il y a souvent une réticence à toutes ces limites. Très bien. Notamment, la partie la plus importante, c'est quand même l'apport du premier passage. Là, on voit nettement une résistance de la part de nos collègues à des agriculteurs. C'est vrai que ça a suscité pas mal de débat. Je me souviens tout ce qui n'est pas nouveau. Mais, 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 il faut quand même, je peux quand même le repréciser là, c'est vu le prix d'azote aujourd'hui, je pense que toutes ces nouvelles méthodes, on va les voir d'une manière un peu différente. Quand on sait que le premier passage d'azote, en clair, on n'utilise que 50% de la dose, je pense qu'on pourra encore faire des économies. C'est certain. Donc, Jean-Guy, maintenant, je te pose la dernière question. Donc, que penses-tu de ce, est-ce que tu penses, pardon, que ce type de méthode pourra, donc à terme, remplacer la méthode historique qui est la méthode aujourd'hui du bilan ? La méthode du bilan, elle a un grand mérite, c'est qu'elle est très simple. Elle est facilement, exploitable et exploitable par un agriculteur, mais elle a un gros inconvénient, c'est qu'elle dépend du rendement historique moyen sur l'exploitation. Donc, ça, c'est un gros problème. Les nouvelles méthodes, dont la méthode ABN, permet de s'affranchir de cette partie rendement historique, étant donné qu'on travaille en temps réel par rapport aux besoins réels de la plante. Par contre, elle a de grosses inconvénients, c'est qu'elle nécessite une bonne connaissance de la part de l'agriculteur, qu'elle nécessite notamment une bonne connaissance de la météo, et aussi de la météo. Il faut aussi pouvoir l'adapter en fonction du contexte de l'année. Par exemple, quand on a une année très humide, ça ne pose pas de problème pour imposter de la zone. Par contre, quand on a des années sèches avec des estimations de pluviométrie très aléatoires, en clair, la météo dépense rarement 2-3 jours de prévision, c'est difficile d'apporter des quantités d'azote prescrites par la méthode, étant donné qu'on ne connaît pas l'avenir de la météo. Donc ça, c'est la partie la plus délicate de la méthode. Et d'autre part, il faut aussi qu'on puisse nous s'adapter à cette méthode et pouvoir intégrer ces aspects sols, ces aspects connaissances de la méthode et puis aussi cet aspect météo qu'on ne maîtrise pas. Et là, j'avoue que c'est un groupe. En résumé, on a besoin d'être aidé par un technicien pour pouvoir l'appliquer sereinement. Et donc, du coup, ta position, c'est plutôt oui ou plutôt non par rapport à ce point de bascule et puis à ce remplacement potentiel ? Je dirais, c'est ni oui, c'est ni non. C'est une méthode qui demande à être affiné c'est une méthode qui demande aussi à être beaucoup expliqué et puis c'est une méthode qui demande quand même. Moi, je pense que le mieux, ce serait une méthode qu'on puisse travailler en groupe et qu'on puisse vraiment l'adapter au contexte et puis aussi à nos connaissances. dans l'État, moi, je la vois difficilement applicable à grande échelle sur une exploitation agricole. Certes, l'essai, l'essai était limité à une parcelle, donc ça posait a priori pas de problème, mais s'il fallait que je fasse ce genre d'expérimentation sur toute la ferme, c'est impossible. Donc, il y a beaucoup d'adaptation à faire. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est quand même une voie nouvelle. Ça nous permet aussi de ne rien, de ne pas subir et ça, c'est important. C'est-à-dire qu'on a quand même une part de maîtrise de l'outil, donc c'est l'aspect le plus intéressant de la méthode. Après, le revers de la médaille, c'est que suivant l'agriculteur, on peut l'interpréter de différentes manières et le risque, c'est tout l'aspect réglementaire qui me fait un peu peur par rapport à ça. C'est-à-dire que si on n'est pas assez cadré, il risque d'y avoir des dérives. Mais ça, c'est un autre délouement. Très bien. Pour terminer sur les perspectives de développement du projet Solidaso, je donne maintenant la parole à Christophe Bersonnet de la Chambre d'agriculture d'Indre-et-Loire. Merci, Yann. Bonjour à tous. Sur les attentes d'une structure de conseil qui ont été partagées avec des collègues et des agriculteurs, comment faire quelque part pour sortir du ni oui ni non comme on a vu tout à l'heure avec M. Favier sur l'application du méthode, sur ce que nous a montré Vincent, en termes de retour sur un petit échantillon d'agriculteurs, sur l'indécision finalement qu'il pourrait y avoir à adapter les méthodes. Un premier plan pratique, c'est de pouvoir changer d'échelle et de pouvoir gagner en termes d'espace et de temps puisque la méthode aujourd'hui a été calée avec la partie N-Tester. On est à l'échelle du centimètre carré, ça a été rappelé par l'agricultrice de Loire-et-Loire, Aurélie, où il faut pincer des feuilles. Une première avancée qui a été aussi testée dans le cadre du projet était de pouvoir passer avec le Green Seeker où là on est à l'ordre du mètre carré, on n'a pas forcément besoin de se baisser non plus, ce qui est important sur les premiers stades avec le Green Seeker où des fois les feuilles peuvent être aussi salies par des projections de bouts et autres. Il y a toute la partie aussi outils embarqués qui est présentée ici sur la diapo et puis de pouvoir intégrer ça sur des éléments avec des suivis satellites ce qui éviterait d'avoir un repassé en effet tous les 15 jours sur la parcelle puisque le satellite aujourd'hui avec les sentinelles on a deux passages par semaine mais encore faut-il bien sûr qu'il n'y a pas de nuages mais néanmoins ça nous fait la transition avec l'eau de diapo puisque sur la partie nuages c'est de la pluie et vous l'avez compris la pluie est aussi importante à la mise en œuvre de la méthode. Aurélie a aussi dans son témoignage nous disait qu'il faut pouvoir anticiper on regarde la météo aujourd'hui à 10 jours sauf que de façon fiable en fait on ne peut anticiper que sur l'ordre de 3 à 4 jours donc ça c'est aussi un vrai frein sur la partie méthode bien que ça nous a été montré aussi sur le TCHN on peut prendre en compte des éléments fréquentiels pour les périodes d'apport où on va plus avoir plus ou moins de chance de pouvoir trouver des conditions favorables et puis dans les conditions favorables il ne faut pas oublier aussi c'est l'illustration sur la partie base de la diapo qu'il y a d'autres facteurs à regarder donc là il y a la partie pH mais je pense surtout aussi à des éléments de structure de sol qui vont influencer fortement sur les coefficients d'utilisation sur les éléments aussi majeurs notamment le phosphore on l'a eu aussi sur ces périodes d'expérimentation des fois des échecs qui étaient tout simplement liés à des teneurs en phosphore qui n'étaient pas au niveau sur les sols donc là aujourd'hui on a un focus sur la partie azote mais n'oublions pas aussi les autres éléments sur les autres éléments à prendre en compte donc elle s'est érudit à plusieurs reprises au niveau des témoignages il y a le décalage des apports même si depuis en effet la bande double densité méthode blimo ce sont des éléments qui sont passés depuis maintenant plus d'une vingtaine d'années il y a toujours quand même cette incertitude et cette prise de risque qu'il faut pouvoir chiffrer alors en effet il y a eu des essais sur les parties argilo-calcaires il y a eu des essais sur les systèmes nouveaux sur les systèmes en semi-direct il y en a eu trois dans la chambre à culture du 28 il y en a eu aussi à la chambre à culture du 37 néanmoins ça reste quand même une exploration qui a été minoritaire donc il est intéressant quand même de pouvoir continuer aussi d'avoir des retours d'utilisateurs sur ces sols et puis surtout la partie sol argilo-calcaire et séchant où on sait que là dans ces situations si on n'a pas de retour d'eau ça peut être très compliqué et donc il y a eu des évolutions en cours de route sur la règle de l'épi 1 cm et puis sur CHM en effet on l'a dit avec les périodes préférentielles d'apport mais je pense que pour lever aussi ces réticences il faudrait pouvoir apporter des éléments chiffrés pour pouvoir caractériser le risque qui est pris par l'exploitant et c'est vraiment une problématique qu'on peut voir sur ce type de sol autre élément c'est la partie concurrence entre travaux ça a été dit donc on a un décalage lors d'une vingtaine de jours avec des extrêmes qui peuvent aller jusqu'à 50 jours et ça peut venir en concurrence avec des semis sur le printemps avec du temps qui peut être dévolué aussi à d'autres ateliers je pense notamment aussi aux éleveurs et il y a aussi une situation de stress en disant je n'ai pas déclenché à quel moment je vais déclencher comment ça va pouvoir se mettre en avant et puis le métier des réculteurs c'est un métier de logisticien et c'est la question de la gestion des approvisionnements donc le fait de ne pas forcément avoir une dose prévisionnelle on perd aussi ses repères on l'a déjà connu aussi sur les outils embarqués que ce soit le N-Sensor ou d'autres où l'agriculteur part et puis finalement il revient il est parti avec trop d'azote ou dans le cas contraire qui peut être du coup la plus gênante et bien il se retrouve à ne pas pouvoir faire la parcelle parce qu'il n'y a pas suffisamment vis-à-vis des stocks et on le voit aujourd'hui avec l'augmentation du prix de l'azote la gestion des stocks est importante et puis au côté aussi apprévisionnement pour les organismes économiques ce sont coopératives négoces et bien sa gestion aussi logistique peut poser question si la méthode était amenée à se généraliser à une autre échelle autre élément à prendre en compte c'est d'essayer quand même de pouvoir la valoriser ça a été redit une valorisation sur la partie économique bien sûr mais aussi sur la partie réglementaire c'est aujourd'hui une charge mentale importante sur les exploitations récoles le fait de pouvoir valider sur un plan réglementaire qui a cette absence de reliquat cette absence d'objectif de rendement c'est revenu souvent sur la partie donc reproche qui pouvait être fait à la méthode du bilan c'est de pouvoir dépasser ces éléments et donc comment demain on les inscrit dans la réglementation je sais qu'il y a des choses qui sont déjà en cours mais c'est comment aussi on peut en justifier et surtout de pouvoir en dormir tranquille parce que quelque part ça aussi ça a des éléments importants la partie GA en équivalent CO2 on en parle beaucoup aujourd'hui il y a des diagnostics qui sont en cours ce qui serait souhaitable c'est de pouvoir intégrer cette méthode justement en routine dans ces diagnostics de pouvoir les valoriser sur un plan économique et d'avoir aussi des gains en points sur les démarches haute valeur environnementale donc c'est le petit logo là qui apparaît avec la partie HVE pour conclure sur cette partie là je dirais tout simplement que la méthode du bilan on va être à peu près aux alentours des 50 ans vous savez que les 50 ans c'est les noces d'or donc on est sur quelque chose là qui est bien connu au travers de Solinaso on a passé 3 ans ensemble 3 ans c'est les noces de fromant et pour une méthode qui s'intéresse à la fertilisation du blé je trouve que c'est pas mal et que c'est prometteur donc en effet on peut toujours continuer de semer et de récolter sur ces différentes méthodes voilà merci merci Christophe alors j'ai vu qu'il y avait eu beaucoup d'échanges pendant la présentation via le chat est-ce que alors j'ai l'impression que les collègues ont répondu à peu près à toutes les questions est-ce que certaines questions seraient restées sans réponse je vous laisse quelques secondes pour éventuellement compléter par quelques questions dans le chat ou si l'un des partenaires veut reprendre la parole pour apporter des précisions on a répondu à tout bon et bien très bien j'espère en tout cas que nous aurons rendu le plus clairement possible les résultats du projet Solinaso c'était vraiment l'objectif de ce webinaire donc il sera disponible en replay donc le lien vous sera transmis je vous remercie tous pour votre participation attentive votre participation aussi par vos questions je remercie les partenaires de Solinaso qui ont oeuvré ensemble pendant quatre ans et puis aussi bien sûr nos financeurs le conseil régional et l'Europe donc sans qui nous n'aurions pas pu mener l'ensemble de ces travaux sur la durée je vous souhaite une excellente fin de journée et à bientôt dans la suite de ces travaux de ces travaux de ces travaux